Tu rends ton métabolisme paresseux parce que tu donnes du sucre, qui veut dire de l'énergie à ton corps. À la place d'aller puiser dans ton corps pour chercher les nutriments qui vont lui apporter de l'énergie, tu lui donnes tout cru, tout bec, de même, puis ça te rend ton métabolisme. Oui, n'est pas laquelle exposition répétée à un stimulus va développer une résistance. Si tu es tout le temps sur un cycle de testostérone, tu rends tes couilles très paresseux. Tes couilles, elles produisent sa testostérone. Quand tu embarques sur des anabolisants, tes couilles sont en vacances. Ils ne travaillent plus. S'ils ne travaillent pas, ils vont rapetisser. Ils n'ont pas besoin d'être aussi grosses que ça. Ils n'ont pas de job à faire. Quand tu arrêtes ton cycle d'anabolisants, tu es supposé te faire des petites manipulations pour aider à kickstarter ta machine pour reprendre ta production de testostérone. Une fois que tes couilles ont revenu en volume, puis ton taux de testostérone est revenu à normal par rapport à une prise de sang que tu as demandé à ton docteur de te faire pour te checker si tout est correct, bien là, tu pourrais en refaire un autre. Tu as revenu à normal. Mais si ton taux de testostérone n'est pas revenu à normal, puis tu rembarques tout de suite parce que toi, tu aimais ça, le feeling que ça te donnait. Tu allais au gym, tu étais motivé, puis tu étais plus fort. Parce que quand tu débarques de ces affaires-là, ta force, ça drop. Veux, veux pas. Tu es moins fort. Tu as moins d'énergie. Tu as moins de libido. Tu te sens un petit peu moins bien. Tu pars. Tu as un petit drop, une petite dépression. Fait que si tu es fort mentalement, parfait, tu vas passer à travail. Tu vas continuer à t'entraîner. Mais il y a du monde qui ne sont pas aussi forts mentalement qu'eux autres. « Ah oui, je ne suis plus motivé à m'entraîner. » Fait que je vais arrêter de m'entraîner. Si je arrête de m'entraîner, je suis tout en train de perdre mes gains. Je ne veux pas perdre mes gains. Fait qu'il rembarque tout de suite trop vite. Fait que là, ça fait que tes couilles n'ont jamais... C'est comme si je te donne un knock-out, tu es à terre. Là, whoop, tu as un genou à terre. Tu n'es pas complètement relevé. Je te redonne un autre coup. Tu tombes à terre. Tu ne te donnes pas la chance de te relever. À un moment donné, tu restes à terre. Puis là, whoop, ça ne remonte plus tes affaires. Fait que là, ton docteur dit, « Ça fait un an qu'on check ton taux de testostérone. Puis ça n'a toujours pas revenu à la normale, mon gars. Je pense que tu as besoin d'une thérapie hormonale. Fait que tu vas être sur une shot de testostérone pour le reste de ta vie. » Ça fait-tu, toi, une mauvaise personne? Non. Sache que, bien, tu as des petites couilles, OK? Puis, bien, si tu es bien self-conscious de ça, bien, c'est plate pour toi. Tu sais, tu vas peut-être te faire traiter tes petites couilles. Tu sais, il y a des choses que tu peux faire pour amener ça. Ce n'est pas grave. Mais, sache que tu vas être dépendant d'une substance pour te rendre normal quand tu seras spoilé normal. Tu sais, la plupart des gars d'auti de 40 ans pourraient bénéficier d'un taux de testostérone plus élevé. Fait que, allez faire checker vos tests. Il y a des bonnes chances que votre taux de testostérone est plus bas qu'anormal par rapport à l'estrogène dans la société, qu'on respecte, tout ce que j'ai expliqué tantôt. Mais, normalement, tu ne devrais pas avoir un taux de testostérone en bas de normal en bas de 40 ans. Tu sais, normalement... Moi, j'ai embarqué sur une thérapie hormonale à la l'âge de 47 ans. Fait que c'est anormal pour moi. Ce n'est pas comme, oui, je suis à testostérone. Oui, je suis à une dose minimum de testostérone par rapport à mon âge. Et oui, par rapport à... J'ai pris des aléboles dans le passé. Fait que je n'ai pas aidé la cause. Mais je faisais ça dans un but compétitif. Je ne faisais pas ça dans un but d'être la plus belle shape au Beach Club. Non, c'est ça. Ou au prochain Rave. Tu sais, mais le monde... Tu le faisais aussi suivi, là, ton médecin. Je le faisais suivi. Ben oui, mon même médecin depuis des années. Puis, c'était suivi. Je sais exactement... Bon, moi, je suis revenu normal. Je sais exactement ma santé ou ce qu'elle est. La part du monde ne le savent même pas. Fait que, tu sais, oui, j'ai... Ma âge de 47 ans, c'est comme normal. C'est comme... Non, no surprise. Mais quand tu es en bas de 40 ans puis tu es obligé d'avoir une thérapie hormonal, c'est plate. C'est plate. Puis, surtout, si tu l'as fait dans un but d'être juste plus en shape dans l'after hour. Tu sais, ben, chacun a ses raisons. C'est correct. Mais faites-vous checker. C'est tout. C'est comme n'importe quoi. Tu ne te préoccupes pas de ta santé. Le monde, il manipule les hormones sans même avoir fait un taux de testostérone, un test sanguin pour savoir le taux de testostérone pour savoir c'était quoi la base. Fait que si tu ne fais pas ton test au début pour savoir la normale, où tu étais, puis si tu fais un test après avoir pris les aébolisants, ah, mon taux de testostérone, il était bas. Il était-tu bas au début avant même que tu fasses ses aébolisants? Tu ne le sais pas. Tu n'as même pas pris la peine de prendre un rendez-vous avec le docteur pour aller prendre des prises de sang. Tu trouves c'est quoi ton baseline? Fait que ça, ben, tu vas savoir. OK, ben, j'étais à tel niveau. J'ai pris des aébolisants pendant 12 semaines. J'ai attendu à une autre, je ne sais pas combien tu mènes. J'ai refait mon taux de testostérone aux prises de sang à l'hôpital. Puis, je suis revenu au même niveau que j'étais avant. Bravo, mon gars. Tu as laissé assez de temps pour ton corps de revenir à la normale. Cool. Si tu as besoin d'en faire un autre, vas-y fort. Une petite question, vite. Comme tu dis, tu peux demander à ton docteur de famille de faire un test de testostérone? Oui, ben, c'est tricky maintenant. Si tu as un bon docteur qui se préoccupe de ta santé puis tu lui demandes, écoute, j'aimerais faire ça, checker ma protéine C-réactive qui va donner ton taux d'inflammation. Si le docteur, il est cool, il va dire, « Hey, Chris, bonne idée. » On va checker ça. Mais il y a bien des docteurs qui sont très… Ils n'aiment pas ça se faire dire comment faire leur job. Fait qu'il y a bien des docteurs qui disent, « Hey, c'est à moi de décider aussi que c'est que tu vas faire tester. » Puis non, je ne testerai pas ça. Si tu as un docteur qui refuse de faire checker ta testostérone, trouve un autre docteur. « Ah, Pierre, moi, mon chum, il est allé. » Oui. Il y a bien des docteurs qui vont dire non puis quand ça arrive… Oui. Ils étaient surpris, là. Mais pourquoi? As-tu des signes? Oui. Moi, qu'est-ce que je dis à mes clients? Je dis, bien, « Bar répé » quand tu vas voir le médecin. Tu sais, « Lay it on thick. » Fait que dis au médecin, là, « J'ai plus d'énergie. » « J'ai plus aucun libido. » « Ma femme va me laisser. » « Ma femme de 25 ans, là, tu sais, tu mets ça quand même bien grave. » Tu dis, « J'ai lu sur Internet, toi, quatre parts, que les taux de testostérone bas, ça, c'est les symptômes. » « J'ai tous les symptômes. » Fait que, tu sais, « Lay it on thick. » Dis pas, « Hey… » Mais les symptômes, c'est la fatigue, là. C'est la fatigue. Ta joie de vivre est plus là. Tu sais, quand tu as 25 ans, là, tu es prêt à procréer, là. Tu veux « spread your seed as much as you can », là, tu sais. Tu as une vitalité, en quatre parts. Tu sais, tu as de la drive, tu sais. C'est pour ça qu'il y a bien des femmes, maintenant, qui prennent un petit peu de testostérone pour avoir de la drive sur le marché humain. Tu sais, il y a bien des CEOs de compagnies féminines qui ont un petit testostérone. Je vais être compétitif avec les hommes parce que je veux pas, ça donne… OK, mais c'est populaire chez la femme. Ça commence à être un petit peu plus populaire, oui, chez la femme, oui. C'est un petit peu sujet tabou, mais oui, il y en a des femmes, maintenant, qui prennent la testostérone pour avoir un « edge », mais tu as des effets secondaires. Fait que là, c'est un hormone mâle. Fait que tu vas avoir un petit peu plus de pilosité, ta voix va changer, que ta risse va grosser, puis c'est des choses qui sont irréversibles. Fait que si ça te dérange pas, ces affaires-là, parfait. Tu sais, rentrez pas dans les détails, mais tu sais, si t'es une lesbienne butch, puis toi, ça fait ton affaire être rasé le matin parce que tu… Parfait, tu sais, let's go, tu sais. Oui, oui. Tu es chez Zones, mais t'as des répercussions. Fait que si t'es capable de vivre avec ça, parce que toi, tu dis, ben moi, ça va me donner un « edge » dans ma job ou peu importe, puis all right. Tu sais, pour toi, c'est une priorité. Écoute, mais fais-toi checker. Il y a-tu des produits qui sont considérés comme plus naturels, qui peuvent être proches des séroïdes? On parle souvent des SARMs, des peptides. Est-ce que… Qu'est-ce que tu penses de ça? Les peptides sont très intéressants. Je me souviens, le dernier séminaire que j'ai vu avec Charles Poilquin, quelqu'un avait posé la question « Quel est le futur dans le fitness? » puis tout de suite. Puis sa réponse était les peptides et l'huile de CBD. Fait que les peptides, si le monde ne le sait pas, plus que… N'importe quoi qui a plus que deux aminoacides ensemble créent une peptide. Donc, une protéine, c'est une peptide. On est des peptides. Un œuf, c'est une peptide. Pas vraiment bien sourcier. Mais maintenant, on est capable de décortiquer les séquences du génome puis vraiment isoler certaines parties de peptides qui font certaines choses. Donc, il y a des peptides qui sont des sécétologues d'hormones de croissance. Donc, ça la voit le message à ta glande pituée de sécréter plus de ta propre hormone de croissance. Donc, il y a du monde qui achète d'hormones de croissance synthétiques à la pharmacie ou peu importe une marchaise noire pour augmenter l'hormone de croissance. Mais sache qu'il y a des produits qui sont des peptides qui peuvent sécréter ta propre production d'hormones de croissance qui est plus safe puis moins coûteuse. Et il y a des peptides justement qui font qui ont certains bénéfices dans ce but-là. Gain de masse musculaire les sormes étaient poussées dans le temps comme une alternative aux anabolisants qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. Qu'est-ce qu'on nous disait au début? Donc, moi, j'ai dans les premiers séminaires commencé à parler des sormes moi j'étais là puis c'est ah, il n'y a pas d'effets secondaires c'est un effet anabolique all right fait qu'on s'était arrangé pour l'essayer puis effectivement ça donnait des bons résultats avec pas beaucoup d'effets secondaires. Mais chez les femmes qui prenaient ça on se rendait compte que la femme elle disait Larry, je suis comme ma libido a vraiment monté mon chum il fournit plus puis mon clitoris est super plus sensible donc on sait que c'est hormonal en quatre parts fait que c'est pas anodin puis c'est pas comme bon là ok c'est pas bien normal ça fait ça. Mais là je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont aller l'en acheter pour leur femme. Ouais ça se peut En ce moment tout le monde est comme osseuse oui Dans les peptides il y a un peptide qui est intéressant qui est le mélanothane 2 qui aide à augmenter la mélanine donc tu bosses plus facilement puis tu as un effet secondaire d'augmenter les libido chez la femme puis donner des érections spontanées chez l'homme donc c'est quelque chose qui est bien intéressant puis ils ont même isolé la partie du peptide qui est juste responsable d'avoir des du désir sexuel du désir sexuel et d'avoir un hard-on fait que ouais les petits c'est très très intéressant mais les SARM on s'est rendu compte que ça joue sur un système hormonal t'as une drop après c'est simple tu fais checker ton taux de testostérone avant de prendre tes SARM il est à un certain niveau tu fais tes SARM tu fais un taux de testostérone un test de testostérone tu checkes où ce qui est rendu après ça quand tu arrêtes la sécession du produit tu refais un autre test sanguin pour voir ton taux de testostérone puis tu checkes que c'était plus bas qu'anormal ça a joué sur tes hormones donc ça a shuté down ton système hormonal donc ça fait pas mal le même effet que des anabolisants ouais c'est ça ça sent pas mal ouais fait que le monde finalement on entend moins parler des SARM parce que le monde puisqu'on sait que c'est comme les anabolisants finalement ben might as well prendre les anabolisants right ou c'est bien pas en bonne affaire fait que le monde a comme arrêté les SARM puis on se sent allé un petit peu plus vers qu'est-ce qu'ils connaissaient qui étaient les anabolisants qu'on sait que ça marche puis tu sais the tried and true testosterone puis des testosterone booster des choses comme ça en général ça marche pas il y a des produits qui vont augmenter le LH qui est le luthanizing hormone que si t'as un taux de testostérone qui est bas par rapport à que ton LH est bas ben là tu vas prendre des produits comme du tribulus terrestri puis ça va aider à monter le LH mais si ton taux de testostérone est bas puis c'est pas à cause que t'as un LH qui est bas ça va faire fuck all fait que tout le monde va prendre du tribulus terrestri et va dire aïe aïe j'ai des bons résultats là-dessus puis tout le monde dit moi ça fait à rien tu sais ça dépend aussi à quel temps de l'année que l'extrait a été pris de je pense ça vient d'un arbre puis il y a des années que le sapotin est plus riche plus intense en tout cas fait que c'est compliqué tu sais en général le meilleur moyen de monter ta testostérone naturellement est d'avoir le meilleur sommeil possible le monde de tangerine de tangerine de tangerine de tangerine de tangerine